Une nouvelle figurine Arise est annoncée par Zim, et tout comme moi, elle est déjà épuisée. Nous allons voir aussi dans cette vidéo une toute nouvelle Ichiban Kuji. On se fait ça ensemble, c'est parti ! Hey ! Salut tout le monde, c'est Francis Stark, et bienvenue sur ma chaîne, là où passionné rime avec qualité. Avant de commencer à regarder la nouvelle figurine Dragon Ball Arise, nous allons tout simplement se rendre sur le site Ichiban Kuji avec cette toute nouvelle Ichiban Kuji annoncée par Bandai Spirit. Quand j'ai vu l'info sur mon téléphone, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cet Ichiban Kuji ? Et par curiosité, j'ai regardé avec ce visuel, on ne voit pas grand-chose, mais on peut se douter de quelque chose. Il s'agit de l'Ichiban Kuji des 20 ans d'Ichiban Kuji. Il s'agit d'un événement qui se déroulera du 23 au 24 février, et il faut, comme c'est écrit là, distribution gratuite aux personnes remplissant le questionnaire sur le lieu de l'événement. Donc je pense qu'à l'événement, tu pourras remplir un questionnaire, et ils vont te donner des tickets, ou je ne sais pas quoi, ou un ticket, peut-être, je ne sais pas. Le nom de Ichiban Kuji, Ichiban Kuji super, 20e anniversaire festival, thank you, very, very much. Et on va tout de suite les lots, oui, parce qu'il y a des lots, comme vous pouvez le voir juste ici. Le premier lot, ainsi que les autres, et pourquoi lui ? Voilà, merci, attends. Voilà, donc le premier lot, il s'agit du coup d'un support acrylique, hein, et là du coup on voit les autres lots, mais on verra en détail juste après, ne vous inquiétez pas. Le logo familier d'Ichiban Kuji est maintenant disponible sous forme de support en acrylique. La grande taille, d'environ 13 cm, il est où mon truc ? 13 cm, ouais, c'est grand, c'est grand pour la... Ah, c'est la hauteur, ouais, bah la hauteur ou la largeur, peu importe, le truc, il est carré, quoi, il est losangulaire. Et du coup, oui, un acrylique que vous pouvez voir juste ici, bon, vous allez bien, c'est exactement la même photo, avec un fond différent. Merci, Franzi, super. Ouais, mais au moins tu la vois en grand, là, donc le logo Ichiban Kuji, le fameux logo. Alors, ce que j'aime bien, c'est marrant parce que c'est écrit NOT FOR SAID, donc ce n'est pas à vendre, en fait. Vraiment, je pense que pour acquérir les lots qu'il y a pour cette Ichiban Kuji, Ichiban Kuji, et bien il faut tout simplement se rendre à l'événement, et du coup, ça devient du produit très exclusif. Mon avis est que derrière, c'est sûr, ça va se vendre, et ça va se vendre à des prix de malade, soit par les revendeurs, ou soit tout simplement, voilà, vente particulière, quoi. Le lobby, on est aussi sur des acryliques, mais cette fois-ci, un petit peu plus petit, 8 cm, donc c'est tout petit. Les logos de chaque marque disponible chez Ichiban Kuji sont désormais disponibles sous forme de support acrylique. Veuillez l'afficher avec vos articles préférés. Il y en a 8, donc du coup, ici, les fameux acryliques, donc ils ont repris le logo Ichiban Kuji, le logo Masterly, comme je le dis, Soft Big. Donc du coup, c'est vraiment les logos qu'on peut retrouver au niveau des Ichiban Kuji, bah Ichiban Kuji, quoi. Ça, je ne connais pas, ça, je ne connais pas, ça me dit rien un peu. Reverb Moment, ça me dit quelque chose, j'ai vu ça, je ne sais plus où, mais bon, je l'ai vu. Ça, ça ne me dit rien aussi, et ça, bah, c'est le Ichiban Kuji, 20 ans, quoi. Ensuite, ici, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas, du coup, je n'ai pas lu, hein, les acryliques, c'est facile à voir, mais là, franchement, je ne connais pas ce que c'est. Le billet de loterie familier de Peri Peri est maintenant disponible sous forme de bloc-notes. Ah, c'est un bloc-notes ? Ah, ouais, d'accord, donc tu tournes les pages et tu peux écrire sur les fameux tickets Ichiban Kuji, donc ça, c'est le ticket Ichiban Kuji. Je vais vous mettre en grand juste après. Après la partie papier mémo du billet de loterie découpé vous permet d'écrire votre propre récompense. Ou le A, le B, le C, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, en plus grand, donc ici, le ticket, il s'ouvre. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs feuilles dedans ? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Là, je n'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'il y a juste un seul... Ou sinon, ça, c'est un support et à l'intérieur, comme des post-it, si tu veux, ici, où tu peux écrire le lot, ce que tu veux, ton numéro de téléphone, ou le téléphone d'une demoiselle que tu as demandé. Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a de mon collection d'autocollants ? Des gommettes ! Génial ! Les logos des marques Ichiban Kouji et Ichiban Kouji sont désormais disponibles sous forme d'autocollants. De plus, il existe de nombreux modèles qui peuvent montrer votre amour pour Ichiban Kouji et Oshii. Oshii, je ne sais pas, c'est quoi Oshii. 7 cm, ah oui, je n'ai pas dit la taille pour ça. 9 cm, 9 cm pour, ouais, le ticket Ichiban Kouji, je ne sais pas comment c'est. Enfin, si, le ticket Ichiban Kouji, c'est un peu plus petit, ça doit faire du 5-6 cm. Donc, je pense que le ticket en lui-même Ichiban Kouji est à la bonne taille, d'accord ? Mais ce qu'il y a autour est un peu plus grand. Donc, ensuite, du coup, on a les fameux autocollants. Il y en a 20 différents, d'accord ? 7 cm, comme je vous l'ai dit juste avant avec Ichiban Kouji. Ça, ça ne m'intéresse pas. Les autocollants, ça ne m'intéresse vraiment pas. En plus de ça, il y a vraiment 1, 2, 3, 4 qui m'intéressent. Allez, Reveal Moment, oui. Mais le reste, c'est écrit en japonais. Moi, ça ne me parle absolument pas. Et donc, la campagne double chance. On est là sur un support acrylique spécial commémorant le 20e anniversaire. Et désormais disponible en grand format 13 cm aussi. Est-ce que je l'ai en grand ici ? Ouais, je l'ai en grand ici. Mais bon, on ne va pas avoir grand-chose de plus. Et ce n'est pas fini pour cette petite aparté. Donc, du coup, c'était pour vous montrer aussi qu'il y aura l'événement. Alors, je ne comprends pas très, très bien. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis des Ichiban Kouji qui vont sortir. J'essaie de chercher, j'essaie de me renseigner. Il y a les dernières informations aperçues, avantages, pré-vente, expositions, etc. Donc, est-ce que c'est dans les pré-ventes ? J'imagine que quand tu vas aller à l'événement, puisqu'il y a une exposition, voilà. Plus de 150 œuvres vous accueilleront, dont d'anciennes figurines Ichiban Kouji exposées et des nouveautés. Il y aura également des expositions spéciales, telles que la vidéo de Ichiban Kouji Rume et Ichiban Kouji Haru Haru, qui seront diffusées à l'avance. N'hésitez pas à le consulter sur place. Donc, du coup, ben, voilà, l'exposition, c'est ça. Donc, là, tu as le plan d'exposition, et là, tu as, ben, ouais, une représentation 3D du truc, quoi, les pré-ventes. Alors, est-ce que, effectivement, il y aura cette Ichiban Kouji-là en pré-vente, ben, dans quelques jours, là, le 23-24 ? Ça ne m'étendrait pas, parce que celle-là, elle sort en mars, hein, Ichiban Kouji, Iwakura Keiji de One Piece. Elle sort en mars, et c'est déjà en pré-vente. Alors, je ne vois pas plus de licences, ici, il n'y en a que 4, d'accord ? On a du Gundam, ici, on a du savon, et ici, on a de Ouzamaru. Et le truc, c'est que, ici, on a quand même des Ichiban Kouji qui vont sortir prochainement, qui ne sont pas encore sortis et qui ne sortiront pas avant le 23 février, d'accord ? Donc, est-ce que, au niveau de l'événement, tu pourras acheter tes Ichiban Kouji ? Ça ne m'étonnerait pas. Si vous avez l'info, dites-le-moi en commentaire. Donc, là, ici, on a les dernières informations, hein, voilà. Je vous mets le site en descriptif de vidéo, hein, pour ceux, à chaque fois, qui me demandent. Mais où est-ce que tu vois tout ça, d'ailleurs ? Je mets... Regardez mon descriptif de vidéo. Des fois, en plus, je mets des trucs, des commentaires sympas dans mon descriptif, qui est marrant, d'ailleurs. Mais aussi, je mets mes sources. Je mets mes sources, oui, d'accord, je mets mes sources, pour que, si jamais, moi, je passe à côté d'une info, et bien, vous, vous avez l'info quand même. C'est cool, ça, hein ? Merci, Prandi. Après, Prandi, c'est pas une chaîne de qualité. Enfin, bref, voilà pour le petit aparté. Maintenant, on va passer, du coup, à la fameuse figurine. On est sur le site de Zim, pareil. Je vous mets ça en descriptif de vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc, il s'agit de Dodoria. Dodoria, hein. On a déjà eu une version précédente. Alors, je vais essayer de faire, voilà. Elle est ici, cette fameuse version précédente, avec une bonus part de Canberris, ou je sais plus quoi. Je sais plus comment il s'appelle. Attends, c'est écrit là. Rathberries, voilà. Est-ce que c'est le même prix ? 30 800 Yen. Il me semble que c'est le même prix. 30 800 Yen. Déjà épuisé, hein. Comme je vous l'ai dit, un peu comme votre serviteur. Je suis un peu épuisé en ce moment. Je suis fatigué. Ouais, ça arrive, hein. Voilà. J'ai une fatigue intellectuelle. Ensuite, on va regarder du coup, avant de regarder les visuels. Si, on va regarder les visuels. On va regarder les visuels en premier. Donc, voilà le Dodoria. Je trouve la figurine déjà beaucoup mieux que Lichy Ban Guji, parce que la version Rose Arise de Dodoria, je n'en avais pas parlé. Là, ça me laisse l'occasion d'en parler. Je trouve le Scud pas mal du tout. Je trouve qu'il a une bonne morphologie. Il fait pas trop gras. Il fait musclé. Il fait baraqué. Il fait mastodonte, quoi. Et le visage est bien fait. Voilà. Moi, je me pose juste une question. Elle est où, son oreille ? Si on enlève le Scouter, est-ce qu'il a deux oreilles ou est-ce qu'il n'en a qu'une seule ? Enfin, bref. Ça, c'est Cara Design. Voilà. Bon, on a la Dragon Ball. Ici, à une, deux, trois, quatre, cinq, six, deux, quatre, six et un sept. C'est un sept étoile, pardon. Un peu transparente, j'ai l'impression. Légèrement en cristal aussi, peut-être. Est-ce que c'est le plastique, du coup, qui fait ça ? Après, je n'ai pas de très, très belles photos de bonne qualité, comme j'aime vous le montrer. Mais bon, après, quand on ne peut pas, on ne peut pas. C'est comme ça. Ouais, j'aime bien le Sculpt. J'aime bien la pose, même s'il paraît légèrement assis. D'accord ? J'aurais aimé peut-être avoir les genoux, moi, en position squat. Quoique, ça va encore. Sur le côté, ça va encore. Je la trouve cool. Bon, on a une belle démarcation au niveau, voilà, de la jonction entre la tête et le cou. Bon, je ne vais pas l'exposer de côté. Ça m'étonnerait. Il y a déjà une figurine à ce prix. Je pense que tu ne l'exposes pas de dos, ni de côté. Tu vas l'exposer de face pour avoir sa belle gueule. Et effectivement, il a une belle gueule. J'allais dire un autre mot. Il a une belle gueule. Et, ouais, peut-être, au niveau des bras, là, j'aurais aimé quelque chose de plus texturé. Voilà, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que ça fait un petit peu pâté. Et je pense que la version précédente, c'était pareil. Mais, voilà, ça manque aussi un peu de texture. On aurait aimé avoir un petit côté un peu résine, peut-être au niveau du bas. Mais, après, bon, là, c'est le goût et les couleurs. Et, surtout, ce n'est pas accurate. Si on met un côté textile, avec des mailles, etc., tu vois. Mais, bon, ça, après, c'est l'âme du collectionneur qui parle plus que l'âme du passionné. En tout cas, pour le reste, c'est vraiment bien. J'aime bien la carrure du personnage. J'aime bien comment il est posé, la Dragon Ball, comment il la tient, etc. Les mains sont bien faites. Non, un beau personnage. Maintenant, on va parler des couleurs. Alors, j'en ai vu dans les commentaires. Mais oui, mais il s'est le vomi dessus, etc. Non, en fait, il s'agit d'une illustration, je crois, dans la version deluxe. Voilà, quand c'est rouge derrière, comme ça. C'est généralement la version deluxe, si je ne me trompe pas, du manga, une illustration du manga. Et la Fiori n'a pas du tout les mêmes proportions que celle de l'illustration. Mais, en tout cas, c'est les mêmes couleurs. Alors, je ne pensais pas qu'ils allaient faire un Dodoria comme ça. Mais, voilà, pour relancer les ventes, ils nous proposent une deuxième version, une version spéciale, color, de Dodoria. Et c'est plutôt cool. Donc, spécial color, 28 000 Yen sans les taxes, 30 800 Yen avec les taxes. Ça, oui, c'est pour ceux qui me demandent la date de sortie. C'est prévu en juin, mais au Japon. D'accord ? Au Japon, généralement, je donne très rarement des dates sorties France. Ça arrive, mais je le dis. En France, s'il y a une Jibankuji qui sort en France, je dis, ça sortira telle date en France. Mais généralement, quand je dis une date, c'est généralement au Japon. 26 centimètres de hauteur. C'est pas hyper grand, en fait. Si c'est grand. Ah ouais, il est énorme. Il va être énorme parce que la largeur fait quand même 23 centimètres. Waouh ! Un beau petit bébé. Un beau petit bébé. Donc, voilà le nom du fabricant Plex, distributeur Zima, etc. Enfin, ça, voilà. C'est pas hyper intéressant. Mais voilà pour cette figurine. Et, ah oui, une petite info. J'ai vu qu'il sera possible aussi de gagner sur Dragon Ball officiel ou je sais plus quoi. Enfin, bref, tu peux gagner les deux pistolets de Gamma. Ouais. Ouais, bon, voilà. Voilà. Des goodies pour les enfants, quoi. Voilà. Voilà pour toutes les petites infos. J'espère en tout cas que cette petite vidéo détente dans la première partie. un peu plus informative dans la seconde vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzi Stark. À la prochaine. sortneran. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?